Musique On n'est pas une énorme région, et donc il est nécessaire de recréer et de rejeter des ponts entre l'économique et la politique. Et qu'on ait, je pense, un genre de consensus régional sur le renouveau économique de la région. Créer ou recréer des ponts entre les entreprises et les représentants politiques, l'Union Wallen des entreprises s'y attache. Dernièrement, notamment via cette initiative de rassembler autour de la table chef d'entreprise et candidat Wallon aux élections du 25 mai prochain. Cossucra, cette entreprise active dans le développement de nouveaux ingrédients alimentaires naturels, accueille aujourd'hui Rudy Demotte, tête de liste PS pour l'arrondissement de tournée Atmoucron. On a eu notre crise avant la crise, puisqu'en 2006, on a eu la réforme du sucre qui nous a complètement retourné, chamboulé. On a perdu les deux tiers de notre chiffre d'affaires dans cette réforme. Nous, notre souci premier n'est pas tellement, en tant qu'entreprise, la région elle-même, parce qu'on est très ouvert sur le monde entier. Notre souci, c'est la croissance. L'approvisionnement, c'est la cohésion sociale au sein de l'entreprise pour qu'on soit vraiment les meilleurs et que les gens soient fiers d'appartenir à notre entreprise. On a un passé séculaire en tant que sucrerie et on a un peu l'impression que, puisque ça a été pendant 150 ans, on pense que ça ira encore les 20 prochaines années. Notre défi, c'est d'enthousiasmer les gens qui font partie de l'entreprise. Nous avons commencé à payer des programmes, notamment, par rapport au monde scolaire. On essaie aussi d'inculquer au meilleur moment, quand les esprits s'ouvrent au monde, les alternatives à « je suis sur les bancs d'école, je sors avec un diplôme, et puis je trouve un job dans une boîte ou pas, et je vis ma vie ». La société actuelle, elle dicte plutôt de voir des projets naître de la jeunesse, mis en œuvre, croire en ces projets, qui les portent. Et donc l'esprit d'entreprendre fait partie des portefeuilles qui sont financés par le plan Marshall, deux points verts aussi. Encourager les jeunes à entreprendre, et plus largement, la question de l'enseignement a été abordée lors de cette rencontre. Un sujet parmi d'autres, comme la politique européenne, les coûts énergétiques, la compétitivité, ou encore l'industrialisation et l'innovation. Le premier accélérateur, c'est l'investissement innovatif. Si on veut une industrie qui ait une place, on ne va pas se battre aujourd'hui exclusivement avec la question de l'abaissement des coûts salariaux. Donc l'innovation, elle nous permet d'être dans des segments où d'autres ne sont pas. Ça requiert de forts investissements et une stratégie concertée. Mais est-ce que le plan ne fait pas trop la part belle, je dirais, à l'innovation ? N'est-il pas tant de la valorisation et de la commercialisation ? Alors il y a des points sur lesquels nous avons effectivement, les uns et les autres, des positions spécifiques. L'avantage de cette initiative-ci, c'est qu'elle permet un vrai dialogue. On n'est pas dans une logique d'exposé unilatéral. On évolue au cours d'une réunion. On écoute l'autre avec le sentiment qu'il y a une pertinence, parfois on ne l'attendait pas. Mais nous sommes d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui en Wallonie, dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est que nous devons absolument créer de la valeur. Ça, c'est le cœur du cœur de tous les messages qu'on doit, non seulement se donner l'un à l'autre, mais qu'on doit mettre en œuvre. Parce que la prochaine législature, c'est cinq ans. Et nous avons cinq ans pour réussir. Je pense que le ministre président était déjà bien au courant de ce qu'est le mémorandum de l'UE. Il avait bien préparé ses questions. Il était bien documenté. J'ai craint malheureusement qu'il y ait une certaine impuissance politique à réellement avancer. Donc j'espère que les politiques en général transcendront leur rivalité de proportionnel pour faire une espèce de coalition qui se donne de l'ambition pour les cinq prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada